Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui jeudi 17 décembre pour l'ouverture de deux nouvelles cases du calendrier Nocibe et du calendrier Dégusta Box qui est derrière moi. Donc aujourd'hui on ouvre la case 16 et 17. Oui, 16 et 17, comme ça après je serai un jour dans l'ouverture des box. Et sans plus tarder, on va passer à l'ouverture de Nocibe. Ok, alors la case 16. Qu'est-ce que nous réserve la case 16 ? Déjà elle est où la case 16 ? Je n'ai pas repéré avant où c'était, elle est en bas. Donc la case 16, elle est là sur le... C'est compliqué aujourd'hui. Elle est sur l'ouverture, enfin le contenant, le tiroir le plus épais. Donc elle est ici, juste ici. Donc c'est un phare circulaire, enfin c'est de forme circulaire. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors on va essayer de deviner qu'est-ce que ça peut bien être. Hier on a eu un phare à paupières, aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Un phare à joues ? Phare à joues. Allez, comme ça forme circulaire, comme ça phare à joues. Ah non, ah non, c'est pas un phare à joues. Non, 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 non. D'accord. Alors, moi j'aimerais bien avoir un taille-crayon parce que je me suis rendu compte que tous les tailles-crayons que j'avais, au bout d'un moment, ils ne tenaient plus. Ou je les perdais, ou ils ne taillaient plus, ils ne faisaient plus rien. Là, ce n'est pas un taille-crayon, c'est une éponge conjac. Voilà. Elle est légèrement parfumée également. C'est dingue, tout est parfumé. Tout est parfumé, mais bon. Donc, éponge conjac. Elle fera le temps que ça fera. On n'en utilise pas spécialement. Mais bon, ça sera l'occasion de tester. Donc ça, c'était pour la case 16. Je vous mettrai, si je retrouve sur le site, je vous mettrai la petite photo avec le tarif et le lien en barre d'informations. Donc ça, c'était pour la case 16. Et la case 17, je l'ai vue tout à l'heure. La case 17, elle est dans le premier compartiment. Ici. Hop. Donc, case 17, c'est là. C'est ici. Et vu la forme, à mon avis, ça va être un soin. Ça va être un soin, soit un masque de beauté. Ou une crème pour les mains, une crème pour les pieds, une crème, je ne sais pas. Mais c'est sûr et certain, vu la forme, ça va être un soin. Ah ben voilà. Ok, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est parfumé. Même quand on ouvre le paquet, c'est parfumé. Bon, c'est dur à ouvrir, comme d'habitude. Je vous le montre comme ça. Case 17. Et c'est Mystery of Hammam. Succomber au rituel de beauté ancestraux. Et ça ne me dit pas ce que c'est crème pour les mains. Ah si. Crème pour les mains, rose et ville d'argan. Crème pour les mains, ça, on va l'utiliser parce que... Je ne sais pas chez vous, mais... Enfin, quand on est dans la maison, c'est une chose. Mais à l'extérieur, on utilise beaucoup de... Tout ce qui est produit pour se désinfecter les mains. Que ce soit aussi bien du savon que pour... Que du gel hydroalcoolique. Alors, il n'est pas au perculé ? Non, il n'est pas au perculé. Il y avait juste la petite sécurité. Crème blanche. C'est délicat. Ça sent bon. C'est un petit parfum délicat. La crème est blanche. Ça s'étale bien. C'est gras. C'est très gras. Ah oui, le parfum est sympa. Ah oui, donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut vraiment en mettre juste un petit peu. Alors, c'est gras. Ça s'étale bien et ça sèche très vite. Donc, la peau l'absorbe très vite. C'est une bonne chose. Après, est-ce qu'on a les mains collantes ou pas ? A voir. Donc, on va tester. On va voir si, au cours de la vidéo, j'ai les mains qui collent ou pas. Parfait. Très bien. Donc, ça, je vais pouvoir le mettre dans le petit sac à main. On va passer tout de suite au calendrier dégustabox. Donc, ouverture de la case 16 et 17, toujours. Je ne désespère pas. J'espère avoir le petit bloc de foie gras d'ici la fin du calendrier. Mais je vous avouerai qu'il est de plus, de plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, léger. Et c'est ce qui m'inquiète. Je me dis, s'il est léger comme ça, donc il ne doit pas avoir... Ça m'étonnerait qu'il nous ait mis un petit bloc de foie gras dedans. Alors, la case 16. Où est la case 16 ? Je l'ai vue tout à l'heure. Elle est là. Elle est toute en bas. On va voir ce qu'elle contient. Alors, forcément, comme on a tiré sur les autres cases, il est plus fragile, le calendrier. Ça gigote plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est du thé. Très bien. Moi, j'adore ça, le thé. Maintenant, je me prends des petites infusions. Tu restes là, tu ne bouges pas. Bon. Comme je sens qu'il va tomber, on va éviter. On va d'abord ouvrir ça. Et on va voir pour le reste. Alors, ça, c'est le petit sachet de thé. C'est mignon comme tout. 4 sticks sucre et 4 sticks sans sucre. Donc, c'est des petits sachets comme ça. Ah, c'est du thé instantané. Ce n'est pas des sachets, c'est des petits... C'est bien du thé, hein ? Oui, thé vert instantané à la menthe. Ok. Donc, il n'y a pas de sachet, il n'y a rien. On le met directement dans le verre. Bon. J'ai une petite tasse... J'ai une tasse avec un filtre. J'utiliserai le filtre qu'il y a. Versez la poudre de thé cuifiée dans votre verre. Ajoutez entre 15 et 30 cl d'eau. Donc, ça va du simple au double, hein, au niveau de la tasse. Touillez 15 à 20 secondes jusqu'à obtenir un délicieux thé. Ok. Mais alors, comment ça se passe ? Ça se dissout dans l'eau, cette affaire ? Bon, ben, je vais tester demain. Donc, il y a 4 sticks avec sucre, 4 sticks sans sucre. Moi, je prends généralement mon thé... Quand c'est du thé vert à la menthe qu'on fait à la maison, on le fait à la marocaine. Donc, on met du sucre dedans. On met beaucoup de sucre dedans à la marocaine. Mais là, si c'est pas sucré, j'en mettrai par moi-même. Ok. Bon, ben, on va tester. Très bien, très bien. Bon, ça, c'est une bonne chose. J'aime bien le thé, ça va. Et puis, il y en a 8, c'est bien. On se moque pas de vous, quoi. On vous donne pas de sachets de thé. On te dit, voilà, voilà. Hop, voilà, débrouille-toi avec ça. Tu feras ton test et voilà. C'est cool. Donc, ça, c'est pour la case 16. La case 17. La case 17, où elle est ? Je l'ai vue. Elle est au-dessus. La case 17, elle est en haut. On va voir ce que ça nous réserve. C'est pas un calendrier de Noël. C'est un calendrier de toutes les saisons, mais pas de Noël. Voilà, voilà. Des pruneaux. Des pruneaux. Est-ce qu'ils sont dénoyautés ? Ils sont dénoyautés. Donc, ça, c'est bien. Normalement, les pruneaux, c'est rempli de fibres. C'est bon pour le transit. Et ils sont dénoyautés. Parfait. Et si vous voulez cuisiner, un petit tagine d'agneau avec des pruneaux, c'est très bon. Mais il faut aimer ce côté sucré-salé. J'aime bien sentir. J'aime bien sentir ce que je mange avant. J'aime bien tout sentir, en fait. Ah oui. Ça fait un mélange un peu particulier entre la crème pour les mains qui est... On sent qu'on est dans le cosmétique, dans le côté fleuri, dans le côté... dans le côté rajouté, dans le côté industriel. Et là, on a un petit côté poireau, poireau, pruneau. Je vais goûter. Ils sont très bons. Ils sont moins sucrés que ce que j'ai l'habitude de consommer au niveau pruneau. D'habitude, les pruneaux déshydratés comme ça, les pruneaux pour la consommation au niveau cuisine, dénoyautés, ils sont beaucoup plus sucrés, beaucoup plus secs. Là, ils sont beaucoup plus moelleux. Ils sont moins sucrés que ce que je connais, mais il y a moins de goût du pruneau. C'est moins prononcé. Vous voyez, c'est plus subtil. si j'avais les yeux fermés et si j'avais goûté le pruneau comme ça, j'aurais peut-être pas deviné que c'était du pruneau au premier coup, je vous le dis. C'est vraiment très très subtil comme goût. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est... D'accord. Ils vous indiquent que c'est du sucre naturellement présent dans le fruit, donc ils n'ont pas rajouté. C'est peut-être pour ça. Peut-être que moi, j'ai l'habitude de manger des pruneaux où on rajoute artificiellement du sucre dessus pour augmenter un peu cette intensité de fruits et de sucre dedans. On sent plus, c'est vraiment plus prononcé, ce goût sucré, ce goût de fruits. C'est peut-être le goût originel que doivent avoir les pruneaux quand ils sont déshydratés. Mais c'est bien. Eux, ils vous le conseillent en élément anti-fringal. Bon. Anti-fringal, moi, ça peut être anti-fringal, parce que si vous faites un plat, il y a... Je vais tout tomber. Si vous faites un plat avec ça, il y a 150 grammes, donc si vous êtes plusieurs dessus, 150 grammes de pruneaux, vous n'allez pas aller loin si vous faites un petit tagine. Voilà. Il faut en avoir un peu plus pour faire un plat pour plusieurs personnes, à moins que vous soyez les seuls à manger des pruneaux à la maison, comme c'est mon cas pour moi. Mais non, je serais ravie de me faire ça en grignotage soit le matin, soit le soir en guise de dessert. C'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose. Donc, ce n'est pas spécialement une découverte pour moi puisque je connais déjà le pruneau. Mais cette marque, l'instant, ça s'appelle l'instant tout simplement, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Donc là aussi, je vous mettrai le lien éventuellement si je trouve un lien de vente directe. Parce que mine de rien, ce n'est pas évident de trouver des liens où vous pouvez acheter directement les produits. Bien souvent, il y a pour des produits où je n'ai pas du tout trouvé de lien. Voilà. Ou vous êtes grossiste et il faut prendre en gros et vous avez un point de vente dans lequel après, vous pouvez vendre ou alors, ce n'est pas possible pour les particuliers d'acheter. Après, c'est peut-être trouvable dans les grandes surfaces, mais voilà, la grande surface et moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus ces derniers mois. Voilà, voilà. Alors, petit récap de ce qu'on a eu aujourd'hui. Dans le calendrier Nocibé, on a eu la petite éponge Conjac. Voilà. La petite crème pour les mains en format sac à main. On est sur du combien là ? On est sur du 30 ml. C'est... Ouais, elle sent bon, elle ne colle pas, elle s'intègre bien à la main, elle est bien absorbée par la main, c'est bien. C'est bien, c'est sympa. C'est bien. Pour un petit peu essayer d'équilibrer avec le gel hydroalcoolique qu'on a actuellement, c'est bien. Donc ça, c'était pour la partie Nocibé. Pour la partie des guita-box, on a le thé, 8 sachets, 4 sucrés, 4 non-sucrés. Je vais tester ça demain matin, je vous en ferai un petit retour, il n'y a pas de souci. Et les pruneaux pour finir. Voilà. Donc, là, on est à jour. Demain, on est le 17, je pourrai ouvrir la case 17. Je n'ai pas ouvert la case 17 aujourd'hui. Demain, on est le 18. Ce n'est pas grave. Demain, on verra ce qu'on ouvre. De toute façon, 2020, c'est une année particulière, donc on va faire des choses particulières. Si je me suis plantée dans les dates, ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Si je ne me suis pas plantée, eh ben, tant mieux. Très bien. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Profitez bien de votre fin de journée. Et puis, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada